Ok, je suis un inconditionnel de l'écosystème Apple, et pourtant il y a toujours un truc qui m'a embêté avec. Qu'on parle du MacBook Pro, de l'iPad, de l'iPhone, c'est tous des appareils super agréables à utiliser. Simple, idéaux pour la créativité, mais aussi performant soit-il, aucun n'est vraiment bon pour du jeu vidéo. Alors je suis plus un gamer de nos jours, j'ai pas la foi de monter un PC de jeu, et j'ai pas forcément l'envie de faire trôner une PS5 dans mon minuscule salon, mais fort heureusement, il y a un appareil qui m'a tapé dans l'œil en ce début d'année, une console qui complète à la perfection un setup Apple, et pas que pour du jeu vidéo, et il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, ça fait 3 semaines que j'utilise la Lenovo, les Giongo, et il faut que je vous parle de ma nouvelle passion. Avant tout, pour comprendre la Lenovo Legiongo, il faut avoir en tête le phénomène des consoles portables, qui a été initié par la Steam Deck. L'idée, c'est de proposer des sortes de PC dans un format de console portable, en s'appuyant sur les progrès du monde PC en matière de performance et d'efficacité énergétique. On obtient alors des machines comme la Deck, comme la Asus Rogueli, ou comme 7 Lenovo Legiongo, qui embarquent 16Go de RAM, une puce AMD Z1 Extreme, qui combine partie processeur et graphique, et même carrément Windows sur cette machine. Hop hop hop, je sais ce que vous vous dites si vous êtes utilisateur Apple comme moi, oui, c'est Windows 11 derrière cette console, Windows sur un format d'appareil sur lequel il n'est pas vraiment pensé pour tourner, ça fait un petit peu peur, mais je vous assure que ça va. Windows exploite beaucoup mieux les écrans tactiles que par le passé. Le clavier virtuel est toujours là quand on a besoin de lui, le menu démarré est désormais adapté pour le tactile et se déploie en un swipe, et en plus Lenovo a intégré un excellent trackpad à retour haptique pour naviguer dans les menus en cas de besoin. Ça arrive dans pas mal de jeux, c'est vraiment bien pensé. Et en plus, les interactions avec Windows peuvent être en partie limitées à l'usage, grâce à l'interface baptisée Legion Space de la console, qui fait office de lanceur de jeu. Mais, pfff, visuellement, cette interface rappelle quand même beaucoup la douce époque de Windows Vista. Je comprends pas pourquoi les entreprises font pas des interfaces normales pour les gamers, mais bon, de toute façon, cette interface est un peu limitée, dans la mesure où, que ce soit pour installer un jeu, ou même parfois juste pour le lancer, il y aura souvent besoin de repasser par les menus de Windows quand même. Et justement, quand tu veux lancer un jeu et que tu prends en main la console, ouais, sa qualité matérielle porte vraiment à sourire, par contre. Elle est extrêmement bien conçue, en plastique noir, sobre, avec une construction qui inspire confiance, et des boutons avec un retour franc, avec un bon clic, avec juste un défaut, qui est le fait qu'il y a un peu trop de boutons partout à mon goût. Les amateurs de personnalisation vont adorer, personnellement, je préfère la simplicité quand même, mais là où on sera tous d'accord, c'est sur son écran. Du 8,8 pouces, 2560 par 1600 pixels, IPS, très lumineux, tactile, avec des bordures fines, et surtout, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 images par seconde, ouais, ça flatte la rétine, et ça fait plaisir quand on lance une partie. Donc, eh ben oui, pour l'occasion, je me suis dit que ce serait sympa de ressortir le setup de streamer de Wish. Évidemment, le premier jeu que j'ai envie de tester là-dessus, personnellement, c'est Skyrim. Ça bouge pas. Alors Skyrim, vous me direz, c'est quand même un jeu qui est âgé d'une dizaine d'années, on est d'accord, c'est loin d'être un titre récent ou particulièrement gourmand, mais c'est aussi un peu le sens de cette console, de te permettre de redécouvrir un peu ton catalogue Steam, et d'explorer tous les titres auxquels t'as pas encore joué, et de le faire avec un certain confort et avec un format d'appareil qui est un peu différent. Ici, on est en 2560 par 1600 pixels, donc quand même la pleine résolution de la console, en moyen, franchement, sur un jeu comme Skyrim, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage de pas pouvoir mettre tous les réglages à fond, mais bon, ça se comprend, t'es pas obligé de jouer à cette résolution non plus sur cette console. Alors, je suis désolé, je vais pas mettre de gros compteurs de FPS non plus, on est plus là pour parler d'expérience ici, comme d'habitude, que vraiment de la partie technique pure et dure, mais là, on est en train de tourner à 45 FPS, ce qui est pas fou, mais définitivement, si tu passais en Full HD, t'aurais dû 60 images par seconde très tranquillement sur Skyrim. Ok, donc toi, je t'ai payé, et maintenant, youp, tu vas pouvoir me rendre mon argent, STP ? En vrai, ça fait quand même super plaisir de redécouvrir ce jeu dans ses conditions sur une machine portable, c'est assez ouf. Je sens que je vais y passer encore de longues heures sur cette petite console. Et oui, aussi magnifique que soit cet écran, il faut bien avoir en tête que sur cet appareil, on n'a pas de carte graphique dédiée, et on a une puce qui est pensée pour économiser un minimum l'énergie, la puce Z1 Extreme ne fait pas de miracle non plus. Sur les titres récents, et tous les titres un minimum gourmand en général, il faudra plutôt lancer vos parties en 1280 par 800 pixels, ce qui vend pas du rêve dit comme ça, mais il faut bien avoir en tête que sur un écran de 8 pouces, c'est loin d'être ridicule. Ok, alors là, on passe sur un autre de mes favoris, qui ne va définitivement pas passer à la résolution native de cette console, The Witcher 3. Alors là-dessus, on va plutôt jouer en 800p, ce qui a priori devrait être pas dégueu sur cet écran. Et le gros avantage de cette console là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une popularité telle de la Steam Deck parmi la communauté des gamers, qu'il y a pas mal de développeurs, y compris ceux de The Witcher 3, qui ont inclus des réglages graphiques pensés pour ce format d'appareil. Et si c'est le cas, on joue en 800p, avec les réglages propres à la Steam Deck. Et voilà ! Un des avantages que la Lenovo Legion Go a en termes de qualité graphique et simplement qualité de visionnage sur ce genre de jeu, c'est que sa résolution d'écran de 1600p lui permet de faire une baisse de définition assez propre vers de la 800p. T'as tout simplement 4 pixels de l'écran qui n'en forment plus qu'un. C'est bête, mais ça permet d'obtenir un rendu visuel plutôt clean, sans vraiment d'aberration visuelle. Et allez, en vrai, avec un petit coup d'anti-aliasing, ça fait plutôt le taf pour un écran de 8 pouces. Je profite plutôt bien. Bon, après, on va pas se mentir, les 144 images par seconde sont toujours très loin. En tout cas, The Witcher 3 sur cette console, c'est un vrai oui. C'est franchement sympa. Vous l'aurez compris, c'est pas l'appareil pour jouer en 4K, à 60 ou 120 images par seconde à tous les jeux récents, mais personnellement, c'est exactement le format et le type d'appareil qui pouvait manquer à mon petit écosystème Apple personnel, une console avec un parti-pris bien particulier. Le parti-pris de cette Legion Go, c'est celui d'une console qui privilégie l'expérience de jeu et le confort aux performances brutes. Le fait de pouvoir jouer sur un appareil discret, ou relativement discret tout du moins, que je tiens à bout de bras, que je peux utiliser dans mon lit, dans mon canapé à côté de ma copine, en regardant la télévision d'un œil, ce genre de choses, ça a énormément de valeur. Pour moi, ça fait la différence entre jouer ou pas, finalement. Et la particularité de la Lenovo Legion Go, par rapport à ses concurrentes que j'ai citées précédemment, c'est que c'est LA machine qui va le plus loin en termes de polyvalence et de confort de jeu qu'elle vous apporte. Oui, tu peux simplement l'utiliser comme console portable, mais à la manière d'une Switch, tu peux décrocher ses manettes True Strike pour l'utiliser posée où tu veux. La liaison Bluetooth s'établit dès que tu décroches la manette, le mécanisme est super fluide, tu appuies sur un bouton, puis tu slides vers le bas, et hop, ça fonctionne. Et j'ai jamais eu de soucis pour actionner ça en cours de partie, quel que soit le jeu. Ok, alors là, on passe sur un jeu clairement plus récent et clairement plus ambitieux graphiquement. C'est aussi celui auquel j'ai le plus joué, finalement, d'ailleurs, Paljo's Gate 3. C'est vraiment impressionnant de pouvoir faire tourner un tel jeu sur un appareil que tu tiens entre tes mains, finalement. Mais il faut avouer qu'à 850 grammes, en vrai, ça fait plaisir de pouvoir poser cette console de temps en temps. Et pour ça, tu peux juste slider les deux manettes et voilà, elle se reconnecte. On est bon, il y a une petite latence, mais ça fait bien le taf. Encore une fois, on est en 800p en qualité médium, mais sur un appareil si petit, c'est vraiment, vraiment beau. Surtout dans les dialogues ici, où tu profites quand même pas mal du détail sur les visages de tes compagnons, tout ça. Enfin, c'est vraiment stylé. Ceci dit, je dois bien avouer que justement, hors des dialogues, Baljo's Gate 3, il montre quand même un peu les limites de cette console-là, dans la mesure où, ouais, c'est quand même un jeu où l'ambiance, les détails de l'environnement, tout ça, ça compte dans ton expérience. Et ici, tu y perds énormément, étant donné que tu joues sur un petit écran et qu'en plus, tu peux pas pousser les graphismes dans leur retranchement. Des petites saccades, des petites chutes de FPS quand même. Je les avais pas vues. Ça laisse quand même un peu pensif, dans la mesure où, oui, même si c'est possible de faire tourner ce genre de jeu sur des appareils un peu portables, un peu compacts, ils ont quand même été pensés pour être utilisés sur des écrans plus grands. Et parfois, ça peut poser des soucis d'immersion, d'interface, ce genre de choses qui deviennent simplement plus adaptées ou plus optimaux. Au-delà de l'usage en mode tablette, les manettes détachables permettent aussi d'utiliser la Legion Go reliée à un moniteur externe ou une télé, sans avoir besoin d'un quelconque autre accessoire. Alors, ça fonctionne bien, mais jouer en 800p sur un écran de 8 pouces, c'est bien, sur un écran de 32, ça l'est moins. Mais bon, pour tout ce qui est Skyrim et compagnie, ça passe. Et enfin, le dernier comble de polyvalence de cette machine, c'est le mode FPS, qui permet de convertir la manette droite de la Legion Go en une souris verticale pour jouer à tous vos shooters préférés, avec un socle qui est fourni à l'achat. Alors oui, ça veut dire jouer à moitié à la manette et à moitié à la souris, ce qui fait vraiment bizarre les 5 premières minutes. Mais après, tu retrouves tes sensations et tu tapes tes meilleurs games de Black Ops 1. Oui, je suis vieux. Le socle est même aimanté, d'ailleurs, ce qui évite d'avoir un petit peu de jeu quand tu balaies de la souris. globalement, et sur ce genre de petits détails, tu sens que chez Lenovo, ils avaient vraiment envie de soigner leur machine quand même, et j'adore tester du matos où tu sens cette attention aux détails, mais malgré ça, il y a quand même quelques petites failles dans l'expérience qui ne sont pas vraiment du fait de Lenovo lui-même, mais plutôt de celui du concept même de console slash PC. Certes, avec cette Légion Go, tu as toute la polyvalence de Windows entre tes mains, que tu peux utiliser comme bon te semble, tu peux te servir de la Légion Go comme tablette avec tous tes services de streaming, ou comme simple PC Windows sur lequel tu peux installer tous les jeux que tu veux, qu'ils viennent de Steam, de l'Epic Game Store, peu importe. Cette richesse, cette polyvalence et cet accès à tous les logiciels et jeux étant très riche quand tu es full Apple à côté. La contrepartie, c'est que tu vas devoir gérer toi-même l'optimisation et le côté technique de tes jeux, contrairement à ce qui pourrait se passer sur une PS5 ou une Nintendo Switch où c'est vraiment du plug and play. Là où cet état de fait est le plus visible, c'est sur le gros problème de ce format d'appareil début 2024, la gestion de l'autonomie. Bah oui, faire tourner Baldur's Gate ou The Witcher 3 en mobilité, c'est génial, mais ça se fera pas pendant plus de deux heures, voire une heure et demie ici. Alors pour optimiser ça, t'as pas mal d'options à ta disposition. Tu peux commencer par limiter les FPS, pourquoi pas ? Sur Baldur's Gate 3, personnellement, j'ai limité les FPS à 30, histoire d'aller au moins chercher les deux heures de jeu. Et à côté de ça, tu peux également jouer avec les profils d'énergie de la console qui te permettent de décider si tu veux avoir toutes les performances à ta disposition ou si tu préfères économiser de l'énergie. Le problème étant qu'en mode économie d'énergie, tu vas souvent avoir du mal à carrément juste faire tourner certains jeux. Au moins, la Legion Go a le bon goût de pouvoir se recharger via deux ports USB Type-C Thunderbolt de part et d'autre de la console, ce qui permet de la garder branchée sans jamais avoir à jouer avec le câble. Cette autonomie, ce sera un problème en fonction de ce à quoi tu joues, sur de l'émulation ou du Rocket League, ce sera beaucoup moins un souci évidemment, mais il faut reconnaître qu'entre cette autonomie et cette taille surtout, la Legion Go est quand même plus transportable que portable. En ce qui me concerne, ça ne m'a pas posé de soucis parce que ce n'est pas ce que j'attendais de la Lenovo Legion Go de toute façon. Aujourd'hui, je n'ai plus le profil d'un gamer qui va jouer plus de deux heures d'affilée sur une session. J'ai envie de me lancer dans une partie sans me prendre la tête, souvent en restant un peu présent dans le moment, en étant en train de me reposer un peu, que ce soit chez moi en pyjama ou pendant ma pause au boulot. Et c'est exactement là que brille ce format d'appareil. C'est simple, c'est humain, c'est disponible partout quand on a besoin et ça m'a tout simplement réconcilié avec le gaming. Je trouve ça beau. Et si comme moi, en 2024, vous avez envie de vous remettre à jouer un peu, peut-être différemment de ce que vous faisiez par le passé, pourquoi pas, je ne peux que vous conseiller cette Lenovo Legion. Voilà, c'était Nitek, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ma petite obsession de début 2024. Je me suis vraiment pris de passion pour ce format d'appareil. Bon, je sais qu'à côté de ça, c'est un test qui est plus tech que gaming pur et dur. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même aidé. Et puis, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Merci à vous d'être toujours là. Et moi, je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous et à la prochaine.